Alors ce que j'avais retenu déjà dans la communion, je vais juste lire 4-5 lignes de Dieu et après ce que Geneviève avait dit. Alors Dieu... Est-ce que ça lui est ce que j'ai envoyé hier soir, non ? Oui, je regarde, mais tu sais, tu devrais... enfin tu vas entendre Dieu ce qu'il dit là maintenant. Ouais. Toutes mes... Oh mais ça ne t'a rien, c'est une curiosité, parce que vraiment c'est incroyable. Toutes mes créations à partir de... Vous m'entendez bien ? Oui, très bien, très bien. Toutes mes créations à partir de l'univers achevé, de ton univers achevé, étaient pour toi. Tu n'es pour rien, pour la pression continuelle de la matière noire dans l'univers. Le futur que l'homme te décrit est complètement faux. Est-ce que c'est moi qui te dis directement le soleil va te brûler ? La mer va monter de 50 mètres ? Non, donc ce n'est pas la vérité. Tu as chaud ? En automne, ce sera de nouveau un cycle normal. Voilà, c'était ce qui avait été lancé dans la communion. Et Geneviève disait, Dans les dernières pages de Messie d'Or, par mon écriture reçue, il parlait. Pensez-vous qu'il parlait d'un appartement, d'une ville, d'un pays ? Non. Le monde. Où chaque habitant vibre à ses envies, car il les constitue tous. C'est beau, hein ? Oui. Bon, moi, après, je suis rentré, j'ai écouté sur... Parce qu'on peut écouter les belles chansons françaises sur des systèmes. Et je les ai écoutées. Et j'ai compris que je n'ai rien compris à l'amour de Dieu. Rien. Mais vraiment, rien. Ah non, rien du tout. Tu vois, quand toi, tu peux dire ton amour à ta maman, je sais que tu pourrais dire avec la même vigueur et tendresse, pour Dieu, la puissance de ton amour, eh bien, je me suis rendu compte que je n'avais rien compris. Et peut-être que quand je vais vous lire, là, je ne sais pas si je vais arriver à finir, parce qu'effectivement, je suis rentré dans les chansons. Et Dieu en a inspiré des... Je vous lis ce que j'ai reçu hier, hein ? Ouais. Donc Dieu nous parle. Alors, tout le monde, vous pouvez entendre. Je me suis engendré l'amour à la création de ton univers et après un temps immémorial pour toi, rien pour moi, je t'ai engendré il y a deux millions d'années. Et tous les deux mille ans environ, je me suis manifesté dans divers pays, sous divers visages, sans succès instantané. Regarde l'état de ton monde présent. Mais je continuais mon œuvre. Le monde entier, en 1954, a appris que sous la forme du Christ, j'étais en France, en Provence, à Montfavet. Bien sûr, je te décris mon histoire, mais tu es seul responsable de la naissance de tes sentiments. J'ai inspiré des textes, beaucoup dans les chansons françaises, puisque j'étais manifesté en France et que ce pays était mon choix. Dans cette dernière, tu as pu te laisser piéger par des chansons qui te parlaient d'amour, te ramenant à un couple terrestre, mais écoute certaines phrases de mourir d'aimer. Je glisse lentement vers ma destinée. Tandis que le monde me juge, toute issue m'étant condamnée, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, puisque notre amour ne peut vivre mieux vaut refermer le livre et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer. Renverser toutes les données pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne, ma route est déjà tracée, mourir d'aimer. C'est notre chère, c'est comme ils appellent déjà, ah, l'Israël, non, non, le, il n'est plus de ce monde d'ailleurs. Non, il habitait à côté de chez nous, c'est à côté de chez moi, du moins pas très loin. Ah, son nom m'échappe. Pourtant, qu'est-ce qu'il a chanté comme belle chanson, avec très belle voix. Un chanteur qui était un petit peu dans l'humour, pas dans l'humour, mais... Non, il était petit... Il a piégé maintenant. Bon, ça va me revenir parce que... Mais je n'ai pas dit que c'est... Au départ, Dieu ne l'a pas dit qui c'était. Non, il a juste dit que c'était cette chanson. Mais non, après, tu as une autre chanson, par exemple, il y en a plein, mais j'en ai pris que deux. Et Dieu dit, j'ai inspiré Jean Ferrat aussi. Ah, ça m'étonnerait pas. Aimer à perdre la raison. Ah oui, ouais, super. Un avoir que toi d'horizon. Et ne connaître de saison que la douleur du partir. La faim, la fatigue et le froid. Toutes les misères du monde. C'est par mon amour que j'y crois. En elle, je porte ma croix. Il y a un peu les phrases qu'il peut y avoir dans ces chansons. Alors, après, Dieu dit, oui, en m'engendrant amour, même en étant le créateur qui fait que rien ne résiste, ne me résiste, toi, tu le pouvais. Et tu l'as fait. Libre d'aimer. Ah oui, libre d'aimer. Qui tu voulais. Qui tu voulais, tu l'as fait en fermant les yeux sur l'évidence que j'étais promis à passer. que j'étais promis à passer. Il ne pouvait pas rester sur la terre. Ah oui, oui, oui. Je suis toujours en toi, quoi que tu vives, de désagréable, d'entretenir l'espoir. Alors, attends. Je suis toujours en toi, quoi que tu vives, de désagréable, d'entretenir, en fait, pour entretenir l'espoir. Ta précieuse liberté m'interdit de dévoiler le sublime. Ça, ce n'est pas dans la chanson, c'est après ce que j'ai reçu. D'accord. J'ai compris, mais j'ai compris que pour Dieu, cette forme humaine d'être resté toute une vie en ne voulant encore qu'une chose, ce qu'il veut depuis deux millions d'années, c'est-à-dire avoir la correspondance de l'homme, et il ne l'a pas eu, et même il a été jugé, et il a dû se taire, se taire, et faire en sorte que nous, les disciples, on continue, on sache, on avance, sans comprendre que la seule chose qu'il voulait, c'était le paradis sur la terre, et on n'a pas épousé ce goût. J'ai pleuré comme une madeleine quand j'ai réalisé ça. Maintenant, je ne le vois plus comme le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui fait tourner les galaxies, c'est vraiment cet amour, parce que ce qu'il y a de plus près de nous, qu'on peut comprendre le plus facilement, c'est aimer, et on ne lui donnait rien. Ouais. bon, tous ceux qui avaient entendu, vous pouvez le réécouter, c'est enregistré, et puis vous pouvez aller chercher d'autres chansons, il y en a plein, effectivement, qui sera celui que tu as dit tout à l'heure, là ? Je pense que c'est Marcelle Amont, c'est pas ça par hasard ? Non, c'est pas Marcelle Amont, non, c'est une puissance de voix, une beauté de voix, et il habitait en... enfin, il habitait après, il était en France, mais avant, c'est la base de son... son essence, c'est... Ah, tout le monde le connaît, il a fait énormément de choses pour son pays. Ce nom m'échappe, c'est pas grave. Voilà, maintenant, tu peux dire ton amour, ton amour à Dieu. Est-ce que tu avais lu ce que je t'ai envoyé ? Non, je n'ai pas lu, et tu sais, il faut que tu... Non, mais tu ne l'as jamais lu, ça, c'est ça ? Ah si, je lis beaucoup de choses, mais là, je vois que tu... Ça va être des années 50, donc, est-ce que tu les avais lu pour un moment là-bas ? Ah, ben moi, j'ai lu, j'ai lu pratiquement, oui, j'ai repris tous les Messie d'Or du numéro 1 jusqu'à la fin. Ah oui, ben je ne les ai pas, moi je ne les ai pas, j'ai que celui-là. Ah ben je ne les ai plus, je ne sais pas où ils sont. J'ai découvert des trucs que je n'avais jamais compris. Ah ben ça, dans Messie d'Or, c'était... Oh, ben il y a des trucs, la peine d'en assaisir certaines choses, mais bon. Je vais le relire. Je te demanderai quand même quelque chose, je crois. On verra ça, et l'autre fois. J'ai un mot, mon Dieu. Alors, qui est la troisième personne ? Puisqu'avec vous, je suis quatre, on est quatre, j'allais dire je suis quatre, non, on est quatre. et donc, alors, c'était peut-être Paul, ou peut-être... Moi, quand j'étais là, il y a quelqu'un qui est arrivé, je me dis qui c'était, je n'ai pas eu de réponse. C'est peut-être Monique. Oh, ben on l'aurait dit quand même. Ah bon, parce qu'elle me dit qu'elle vient sur toutes les communions. donc, bon, vous savez que il y en a une en moi qui est là, et, bon, quand c'est pas, quand à la fin, elle n'accueille pas pour vous, pendant que vous y êtes, elle peut très bien le faire ensuite, et c'est enregistré, c'est enregistré dans la communion. Et c'est toujours très très beau, mais là, il faut aller sur YouTube pour l'entendre. Voilà. Bon, je prends, le cahier est là, et on peut recommencer un sacrement avec toute la tendresse qu'on a envie. Ah, il y a quelqu'un qui a gratté la gorge. C'est Monique ? Oui, c'est moi, je m'en réponds. Voilà, c'est toi. Voilà. J'entends pas encore bien, c'est toujours pareil. ça va, ça vient, ça fait un peu mieux des fois. Bon. Tu as entendu ce que Dieu dit, hein ? Tout ce que... Non, mais tout ce qu'on sait, tout ce qu'on apprend des hommes, ça n'a plus d'importance. C'est du temps perdu. De n'importe qui. Parce que ça part dans tous les sens. Entre les scientifiques qui veulent bombarder la Lune pour que pour qu'elle ne gêne plus la Terre, et la détruire, entre... Enfin, c'est fou, quoi, ce que l'on commence à entendre. Les hommes, non seulement, ils étaient indifférents face à Dieu, mais ils deviennent fous par leur inconscience, quoi, hein ? Ah oui, c'est la folie. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, tu ne peux pas. Tu entends de plus en plus qu'on va avoir tellement chaud que, je ne sais plus, il va falloir que les maisons sur la Terre n'ont plus besoin d'exister, il faut aller être sous la Terre. Non, mais... Attends ! Attends ! Et comme Dieu dit, c'est moi qui vous ai dit ça ? Que vous alliez avoir trop chaud ? Que la mer va monter de 50 mètres ? Alors, si ce n'est pas moi, c'est que c'est faux. Donc, arrêtez d'écouter tous ceux qui sont vraiment ceux qui ne savent rien et qui ne veulent qu'une chose, vous faire peur. Comme ça, ils vous maintiennent tous. Et comme des moutons, vous continuez d'aller vers les abattoirs. Voilà. Comme ça, c'est clair. Amour mon Dieu pour toutes ces belles choses, tant mieux, tant mieux, tant mieux, qui est ta vérité à toi. Quand même, je vous dévoile ma vérité parce qu'avec ton amour, si on te choisit, ça ne peut être que bien, on peut te transformer et c'est ça que nous avons à faire. Et donc, c'est très important. Quand j'ai vu hier, c'est si de rentrer à là, j'en venais pas de ce que Dieu a fait pour être présence d'amour, pour être l'amour. Cette création, c'est prodigieux, prodigieux. Et je te dis, tout mon amour, tout ce que tu fais, c'est pour nous, c'est tellement extraordinaire tout ce que tu as fait, c'est logique en même temps. Mais, voilà, je n'avais jamais entendu comme ça. Et je te dis, toute ma tendresse, mon Dieu, pour vivre cette communion et que de plus en plus, c'est cette richesse qui nous font en nous et puis cette connexion avec ta réalité dans des sentiments, dans le ressenti. Et c'est ça qui est fait à développer. Ce ressenti puissant de ces ondes qu'on reçoit qui nous donnent des choses, des choses bien, mais qui nous donnent des émotions, qui nous donnent quelque chose de beau. c'est ça qu'il faut développer vraiment pour te ressentir tel que tu es. Amour, mon Dieu, je t'aime et j'aime ainsi que toute la terre entière commence à comprendre, entendre tout ce que nous apportons, tout ce que nous vivons et tout ce qui est transmis par ces communions c'est tellement, tellement important. Amour, mon Dieu. Amour, Marie, Amour, toi qui es le premier trésor que Dieu a pu nourrir, a pu te développer, a pu te rendre tellement belle et merveilleuse qu'on ne peut plus te suivre et voilà, tu es la première sur laquelle nous avons à avancer dans ce chemin, dans ce chemin de la vie, différemment chacun, nous sommes tous différents, mais avec l'amour, l'amour et c'est ça qui compte et c'est l'essentiel. Il y a un peu comme cela que tout va se transformer. Amour, Marie chérie. Amour, m'intéresse. Amoureux, toi, si tu as plus de violence, plus d'intensité, c'est aussi avec beaucoup d'amour et donc c'est la richesse, la richesse que vous apportez chacune, la richesse merveilleuse qui nous permet de comprendre, d'entendre mieux, de pouvoir être avec vous, de pouvoir vous ressentir et d'éprouver que nous ne sommes pas seuls vraiment dans la vie il y a Dieu et puis il y a vous, vous, ces présences adorables. Amour, m'intéresse. Amour, mon Willy. Eh bien, moi aussi, je n'avais jamais vu que ta première année, quand tu es partie de la Terre, ça ne va pas être si facile que ça parce qu'il fallait que tu dépasses tout, tout ce que tu savais faire, il fallait aller au-delà et tu as réussi et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que grâce à ça, tu as entraîné, tu as entraîné à s'y en consulter, chacun, dans ton monde à toi, dans ta réalité. Grâce à toi, tout a réussi. Et j'ai dit, toute ma tendresse, tout mon amour, pour tout ce que tu es devenu maintenant, on oublie ce que tu as été, mais néanmoins, quand on le dit, c'est profond et c'est quelque chose de grandiose. Amour à toi. Amour à toi. Oui, les chéris. Amour, ma jambe. Alors toi, c'est plus récent. C'est tellement bon parce que toute ta vie, tu l'as consacrée aussi à Dieu, et pas près de lui, en étant celle qui allait avoir toute cette famille, cette grande famille dans laquelle tu t'es occupée, tu es occupée de la maison, de tout ce qu'il fallait faire, et tu l'as fait d'une maître, je dirais, avec tellement de perfection, tellement de goûter, tellement de richesse, que tu as su transmettre ce goût, ce goût de la perfection. Et donc ça, on a le prendre à le vivre aussi. Parce que c'est ça la vie. Quand on est avec toi, mon Dieu, eh bien, forcément, on devient, on ne peut pas faire de choses mauvaises, de bêtises, tout est bien, tout est bien, tout est net, tout est comme il fallait le faire. Et c'est ça, c'est ça qu'on a à comprendre aussi en toi, en toi, ma jambe, parce que tu as été comme cela sur la terre. Et j'ai dit tout mon amour maintenant pour te connaître encore plus dans ta réalité, tel que tu es, avec tout l'amour que tu as, tout ce que tu donnes aussi à ton fils, à tes enfants, tout ce que tu apportes pour chacun, eh bien, c'est précieux, et on en a tellement besoin. Amour à toi, ma jambe. Vraiment, Geneviève, j'aime toujours, grâce à toi, ce Verbe bien chanté qui a vibré et qui a une force et une puissance, et donc, ce que j'ai dit aussi hier, c'était justement de mieux comprendre que le Verbe, il y a des sons, des sons particuliers, des résonances particulières, des émotions particulières, et donc, chaque mot a vraiment le sens que Dieu a voulu lui donner. Et ça, on prononce des mots souvent sans vraiment en comprendre encore le sens réel face à toi, mon Dieu, et ça, c'est important. Et donc, je me disais bien qu'il y a bien su l'écrire, et donc, enfin, disons, c'est vraiment quelque chose à cultiver, et j'y pensais, que chaque mot a une force, une puissance, il faut la ressentir, la vivre, dans cette réalité. Donc, on a aussi encore à faire de ce côté-là. Eh bien, je te dis, tout mon amour, tout mon amour a su pour toi. Donc, je le dis ainsi. Alors, Jacqueline, ta présence est ravieuse, ta présence est en se dégué, et bien, la passion, tu as de la vie, tu as tout en toi, avec ton rené, pour te chanter pour toi. Eh bien, je te dis, tout te m'attendrai, Jacqueline, pour que nous vivions une très belle communion. ensemble. Et amour rené, amour pour tout ce que tu vis, tout ce que tu dois déjà éprouver de beau, de grand, de précieux. Alors, jusqu'au moment, tu seras justement consacré être de lumière, il peut se passer encore bien les choses, mais je te dis, toute ma tendresse, tellement on est heureux, nous, sur la terre, de te savoir bientôt, un être de lumière. Amour à toi, rené, amour à vous, dans cette communion. amour, vous êtes tellement précieux, tellement précieux chacun. Et puis, amour à tous ceux qui vont écouter, qui vont vouloir entendre, qui vont vouloir faire quelque chose. Et puis, amour, on en voit, mon amour, à toute la terre, à tous ceux qui ne savent pas encore, ne comprennent pas, qui sont dans la souffrance, pour que tout le monde, maintenant, eh bien, trouve du soleil en lui. Amour, amour à tous. Amour à toi, Marie-France, oui. Amour, Marie-France. Amour à moi. Je suis en train d'écrire, ce que Dieu vient de me dire. Il nous dit, je vous recevais dans ma forme humaine, ceux qui me voyaient, avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas m'étreindre, à cause d'un repart, dressé entre nous, alors que c'était devant leurs yeux, qu'il était ce repart. C'est pourquoi j'ai insisté rapidement pour qu'il les ferme. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On avait l'impression qu'il y avait une telle puissance devant nous, à telle grandeur, qu'on n'osait pas. Moi, j'ai le regret de ça, de ne pas l'avoir serré dans mes bras. Bon. Les regrets, il ne faut pas en avoir. Maintenant, je te serre dans mes bras, mon chéri. J'ai compris. J'ai compris. J'avais rien compris, moi, l'amour. Et avoir décidé que d'autres que toi-même jouissent du bonheur d'être, je n'ai pas encore compris ça. Je réagis juste à cet amour incroyable qui fait que tu es resté toute une vie. Il y a une très belle chanson, d'ailleurs, on dirait que tu parles à Jeanne. Parce que un véritable amour pour une femme, je ne crois pas que sur la Terre, il y en a beaucoup qui en a eu. et surtout que c'était toujours lié à la mort, à la fin, de toute façon, de l'un ou de l'autre. Donc, tandis que là, c'est tellement beau, mais je ne me souviens plus, peut-être je rechercherai, je verrai. Donc, mon Dieu, tu m'as... Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu y es arrivé, tu m'as vraiment gravé autre chose dans le cœur, même dans le corps. Je me sens complètement différent, mais complètement différent. et peut-être que c'est parti du fait que maintenant, chaque fois que je bénis quelqu'un, que je veux guérir quelqu'un, ce n'est pas pour une personne, c'est pour la Terre entière. Alors, c'est marrant parce que je commence à ressentir que c'est pour tous ceux qui ont le même problème. Si c'est un AVC, si c'est une blessure, si... Mais, très vite après, c'est tous les maux du monde, les gens qui ont peur, les gens qui sont... Et c'est vrai que je sens que c'est que comme ça qu'on peut prendre cette dimension de vouloir qu'effectivement la Terre change. On n'a jamais réagi au monde. Heureusement qu'il y avait des sacrements et que tu nous disais moi, ils disaient toi, tu agissais sur le monde et nous, on avait beau le dire, on était un en tous, enfin, etc., etc., on n'a jamais compris l'immensité de ce que tu nous proposais à nous, qui nous voulions petites créatures humaines. Donc, amour, amour, effectivement, on avance vers cet acte extraordinaire encore une fois, mais comme tu m'as dit hier, mais elle est déjà un être de lumière, Jacqueline, parce qu'à partir du moment où elle l'a nommée, où je l'ai nommée, où j'ai reçu son envie, c'est fait. par contre, il faut que ce soit étatisé pour que les autres puissent entendre que ce n'est pas encore pour elle, que ce n'était pas pour René, que c'était pour chacun de vous. Et ça, ça manque encore. Donc, peut-être, dans ce sacrement, on peut faire en sorte d'arriver à comprendre définitivement que tout ce que tu as fait, c'était pour nous. pas tes univers d'avant, on ne les connaît pas, on ne sait vraiment rien de tes univers d'avant. Maintenant, les scientifiques veulent absolument voir ce qui, comment les choses se définissent une fois qu'ils ont traversé un trou noir, puisque les trous noirs, il y en a partout dans l'univers, il y en a un dans notre galaxie, et on voit que la matière est engloutie, et c'est comme ça depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, mais apparemment, la matière y est engloutie, et ils savent qu'on ne voit rien, mais ils voudraient voir. Alors, ils ont fait un cyclotron qui n'est pas un cyclotron, puisqu'il traverse toute l'Amérique dans un tuyau où ils vont propulser des substances électroniques pour voir comment ça peut arriver à aboutir à un trou noir. En fait, tout ça, c'est des fortunes qui sont investies pour rien, parce que la seule chose que tu nous as inspiré, c'est que, et les scientifiques qui ont dit ça, comme Einstein, mais surtout celui qui s'est handicapé et qui était capable d'entendre certaines choses jusqu'au moment où il est devenu carrément fou, lui aussi, en disant c'est aux extraterrestres maintenant d'agir avec nous, et il pensait qu'aux extraterrestres, les petits baumes noms verts, donc c'était plus bon du tout, mais de toute façon, il avait compris que ça se transformait parce que, Einstein l'a dit, dans l'univers et comme dans tout, rien ne disparaît, tout se transforme. Et effectivement, alors le nom donné, c'était ce qui était la matière, la matière qui était devenue la matière noire devenait la fontaine blanche en passant de l'autre côté, mais rien de compréhensif puisque ça ne peut plus se voir et que ce n'est plus à notre portée. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. La seule chose qui ne peut pas nous échapper, c'est l'amour que tu nous portes. Et maintenant, mon chéri, j'ai mis le temps à te dire mon époux. Maintenant, pour la première fois, je sens, ben oui, je suis amoureux de toi. Alors, je peux voir ton image, elle est affichée sur mon mur, mais ce que j'ai dans mon cœur ne peut plus se limiter. Je le sens. Amour, mon chéri. Amour, Marie. Il t'a engendré de toutes pièces. Il a mis 2000 ans pour pouvoir faire en sorte que tu deviennes un être de lumière. Et tu l'es. Donc, c'est fait. Maintenant, j'ai entendu qu'il y avait une autre étape. Une autre étape derrière. Ce n'est pas devenir des dieux d'abord. C'est autre chose. Maintenant, le mot m'a échappé. C'était pourtant très intéressant. Donc, et c'est tout simplement ce qu'il faut pour chacun de nous. Déjà, l'étape d'un être de lumière est tellement loin dans notre tête et notre cœur qu'on ne risquait pas de pouvoir... Et là, tu as nommé, mon Dieu, tu as nommé ce qui était l'étape d'après. Ben, tu vois, j'ai trouvé ça très beau et pour le moment, je ne l'ai plus dans le cœur ni dans la tête. Amour, ma Marie, je t'aime. Amour, Thérèse, moi, je parle de toi maintenant pour ceux qui ont besoin de choses qui se réalisent pour eux parce qu'il y en a qui sont vraiment dans des galères incroyables. Et puis, je leur dis bien que la meilleure façon d'aller plus vite, c'est de prendre l'ascenseur parce que les escaliers, les paliers, tout ça, on les a pris depuis tellement longtemps et pendant cela, en même temps, on prend de l'âge. Donc, ce n'est plus le plus facile à vivre pour beaucoup. Donc, j'aime que tu sois avec nous dans ce sacrement, ce thème. Amour, mon Willy ? Oui, toi aussi, c'est très intéressant. C'est sûr que devenir une présence d'amour alors que tu n'en avais pas la capacité, que tu étais juste la curiosité, il y avait une sacrée étape à franchir et comme Dieu ne pouvait pas te faire franchir encore comme il avait fait pour Marie et pour Thérèse, encore, tu étais de ces générations, il fallait que tu nous embarques avec toi et ce n'est pas trop mal réussi si on regarde parce que quand on te ressent, on ne te ressent pas comme quelqu'un de confirmé totalement, on a vraiment l'impression que c'est nous. On pense t'avoir aidé puisque ça nous a été demandé pour pouvoir devenir un être de lumière. Si ce n'est pas vrai, de toute façon, on peut en avoir les émotions et l'impression. Si c'est vrai, c'est qu'on n'est pas loin de pouvoir comprendre que c'est aussi encore une chose, c'était pour nous directement. un mot, mon Willy. Un mot, Jeanne. Oui, j'ai entendu cette chanson. J'ai entendu Dieu parler à une femme. Qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais plus laquelle c'est, je la réécouterai, mais je suis à peu près sûr que aimant, aimant un être comme toi, lui ayant donné la possibilité d'être vivante pour l'éternité, bien entendu, et d'avoir passé toute une vie avec toi, à côté de toi, en la nourrissant de lumière, sans lui imposer quoi que ce soit, c'est ce que j'ai entendu là aussi m'a touché au cœur. Je t'aime, Majam. Je ne viens. Comment ne pas vous aimer. Les enfants, la progéniture de Dieu dans cette manifestation, là aussi, ça m'avait échappé. Pourtant, je voyais bien que tu étais éthéré et en même temps tellement proche de nous, tellement terre à terre pour aider avec une telle simplicité. Donc, j'aime que tu que tu sois dans nos cœurs, pas simplement le mien, que tu sois dans tous les cœurs sur la terre et je t'ouvrirai des portes parce que maintenant, chaque fois que je parlerai de toi, je sais comment j'en parlerai. Amour, Jacqueline, amour, ma chérie, toi, tu m'as guéri. C'est toi qui m'as miraculé en premier. Je suis bien obligé d'y croire. Et ça a été un choc pour moi. Sortant d'un milieu médical, je ne risquais pas de croire ça facilement. Et puis après, tu m'as enseigné. Puis j'ai compris un jour que dans le saigné, il y avait saigné. Et donc, ce n'était pas la bonne clé. Et Dieu nous parlait comme ça. Et puis, j'ai été éclairé. À cela, ça a été une très grande transformation pour moi. Eh bien, c'était loin encore de pouvoir concevoir l'amour parce que ça, c'est vraiment le jardin absolu où on ne peut pas rentrer si on n'a pas poussé la porte. Je crois que pour la première fois, je l'ai poussé. Hier. Et pour moi, cet hier, c'est mon présent. Et ça sera mon présent jusqu'à la fin de mon existence et pour toujours. Amour, ma chérie. Amour, René. Ça a été tellement facile pour moi de t'aimer parce que tu me transcendais, parce que j'ai vu ta foi. Et une foi qui faisait des grandes, grandes choses. Peut-être que pour toi, tu pensais que c'était petit, mais quand on voyait cela de l'extérieur, énorme ce que tu obtenais. Et peut-être que ça m'a donné la force au moment où j'ai fait cette grave faillite de pouvoir me dire si lui faisait des choses aussi grandes, je dois pouvoir les faire aussi. Amour, mon chéri. Amour à vous qui êtes là, je vous aime. C'est tellement doux de pouvoir au moins aimer ceux avec qui on fait des choses très spéciales. Et bien sûr, face à lui, face à Dieu. Et puis tous ceux qui maintenant rentrent, veulent savoir, me posent des questions, reviennent. C'est merveilleux. Ça ne suffit pas, je le sais. Mais on est en route. Et cette route, elle est vraiment pavée de fleurs comme jamais je l'avais vue. Amour, mes chéris. Je t'embrasse, je t'embrasse, Alexandre. Je suis votre Dieu. Oui, vous le voyez, vous le ressentez. Tout avance. Et je donne, je donne ainsi une puissance qui vous touche encore davantage, vous fait comprendre. Il y a des ouvertures qui se font. Et c'est merveilleux, celles que vous prenez. Vivez-les vraiment. Vivez-les avec intensité. De toute façon à développer en vous cette soif de l'amour, cette soif d'aimer. J'ai tout fait pour vous. Je me suis donnée totalement depuis que le monde existe. J'ai toujours agi pour faire comprendre ce qu'est l'amour, faire comprendre ma réalité sans m'imposer, sans vous imposer vraiment tout. Je me donne à vous. Et j'aime que ainsi dans votre liberté, votre choix maintenant s'affine se dessine avec beaucoup de précision, beaucoup de clarté et de beauté. Oui, en effet, c'est un chemin à parler de fleurs. Une réalité maintenant qui de plus en plus va vous enthousiasmer. Pour ce, vous commencez à comprendre. Vous commencez à entendre réellement ce qu'est l'amour, ce qu'est mon amour, ce qu'est ma présence. J'ai besoin que vous le viviez pleinement. tout ce qui se passe sur la Terre maintenant doit vous pousser à cela. Vous poussez à l'entendre, à le comprendre pour que tout se transforme, pour que tout maintenant devienne différent. C'est ainsi en moi, tout peut se transformer. Et j'aime ainsi que tout ce mal puise encore sur la Terre où puissiez, vous, en agissant, en m'aimant, en choisissant mon amour, vous puissiez ainsi tout transformer. Et c'est possible pour vouloir en être certain, agir avec son cœur, avec cette nouvelle dimension qui vous apparaît de plus en plus, car de plus en plus il y a cette évolution. Je vous regarde, je vous regarde et je vous aime. Je vous aime bien tendrement et vous recevez ainsi mon amour. Vous recevez tout ce que vous avez besoin. En fonction de vos choix, je le donne. Bien sûr, il y a votre part de liberté et je la laisse toujours. Mais tout ce que vous ressentez de vous, tout ce que vous voulez de beau et de grand, tout ce que vous choisissez vous-même, eh bien, je l'antifie aussi à un moment. De façon que vous compreniez encore plus vite toute la beauté ainsi de mon amour, de ce que je suis, de ce que je veux pour vous. Alors, soyez à l'écoute, à l'écoute de tout ce qui se passe, à l'écoute ainsi de tout ce qui est de beau, qui va se transformer votre amour. Soyez vraiment à cette écoute de ma présence, c'est elle qui vous dirige vers maintenant l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'amour véritablement et puis la transformation totale de votre amour. à vous, mes chéris, je vous ai assis à attendre. À vous, ma mère de l'écoute, oui ! Je vous ai appris à fermer les yeux et vous savez que j'ai prévu, j'ai prévu au maximum vous pouvez le vouloir avant, mais j'ai prévu que vous commenciez à accueillir le Verbe au niveau de la Terre entière. Beaucoup accueillaient le Verbe, car il y a eu une certaine multiplication à partir de ma manifestation et il est vrai que lorsque vous fermez les yeux, vous pouvez, par le monde intérieur qui est en train de se dessiner, me trouver moi-même et il va falloir que vous osiez cela. Si tu veux vraiment m'entendre, tu dois te couper de l'apparence. Tu as la chance d'avoir un regard. Tu n'es pas non-voyant, mais c'est une volonté de ta part et tu vas te rendre compte que dès que tu vas vouloir que je parle par toi, je vais pouvoir le faire parce que tu me rends compte en toi si tu ne laisses pas tes regards errer sur tout ce que tu as autour de toi. je veux absolument que tu apprennes à m'entendre parce que tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Même si tu n'accueilles pas au départ vraiment ma présence, les paroles que je veux, de toute façon l'acte que tu vas faire me suffira à pouvoir te permettre de grandir. Si tu savais mes premiers disciples comme j'avais fait en sorte que ce soit les plus petits de la terre il fallait remonter pour pouvoir arriver un jour à l'élite de toute façon que ce soit eux ou que ce soit même l'élite personne personne n'a voulu comprendre qu'il y avait juste leur indifférence par rapport à moi à mon amour. Mais ils ont accueilli ils ont accueilli n'importe quoi pour guérir. Tu ne peux pas imaginer ce verbe qui n'en était pas un. Mais parce qu'il y avait l'intention et qu'il y avait mon œuvre qui devait avancer de toute façon les fruits étaient là des guérisons le sang qui s'arrêtait lorsqu'il y avait une blessure grave dans une chambre tout ce que vous pouvez imaginer comme dans vos rêves se passait et c'était devenu naturel pour eux. Alors bien sûr ensuite le verbe s'est affiné. Ce n'était pas ce n'était pas obligatoire mieux pour la bonne raison qu'ils avaient juste l'envie qui devait continuer. Ce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient compris ça devait au moins rester au même niveau et ensuite s'amplifier alors que ça s'est transmis. Ça s'est transmis peut-être avec la faiblesse qu'ils commençaient à avoir quand ils commençaient à comprendre que c'était possible mais pas toujours alors que moi je voulais que ce soit toujours quoi qu'il se passe j'aime en cet instant que vous compreniez que je n'ai aucune limite j'ai dit il y a 2000 ans où j'ai fait sentir que j'étais capable même de faire revenir quelqu'un de la mort pourquoi je ne le pouvais pas pourquoi je ne le pourrais pas si c'est ma volonté et si c'est la tienne si ton coeur est complètement brisé parce que la personne que tu aimais ne respire plus j'ai donné tellement de signes maintenant dans votre monde comme quoi ceux qui avaient une mort totale clinique plus de battement de coeur plus de fonctionnement de cerveau assez longtemps pour que ça ne puisse pas repartir repartait tout simplement parce qu'ils étaient dans un autre monde parce qu'ils étaient en train de rencontrer leur père ou leur grand-père ou celle qui était morte il n'y avait pas très longtemps et qu'ils aimaient je vous ai tout donné mes chéris tout pour vous rendre compte vraiment que je suis la vie la vie et que la vie n'a pas du tout de couleur de l'existence je suis la vie et tu sais que nous sommes à deux quand tu veux la vie et cela suffit parce que dès que nous sommes tous les deux et j'ai fait ce qu'il fallait pendant cette forme humaine j'ai voulu que tu arrives à être vivant je sais c'est un grand mot pour toi qui savait que tu étais mortel mais maintenant comprends-le si je te dis tu es vivant c'est que tu as ma vie en toi c'est pas étonnant que tu commences à ressentir la vigueur de mon amour de cette passion que j'ai enregistrée en moi pour toi et que je veux que définitivement la terre est réalisée et entendue compris je suis en train de parler à tous les hommes du monde je suis en train de parler à ceux qui dorment en moi je suis en train de parler à ceux qui s'épanouissent en moi et depuis tellement longtemps parce que je suis la vie la vie est à deux vous avez toujours cru que je ne pouvais être que moi la vie non la vie est pour l'autre dès que l'on est deux ou plusieurs la vie existe parce que je suis la vie je t'atteins j'atteins mes enfants directs en ce moment j'atteins Alexandre et par lui je suis en train d'atteindre aussi bien Solange que Georges que Claude je suis en train de les atteindre tous mes enfants ceux que j'ai voulu sur la terre qui étaient les premiers êtres capables de pouvoir révéler la cité non pas parce qu'ils allaient faire des actes qui prouvaient la cité parce qu'ils l'étaient eux-mêmes ils en étaient le départ ils étaient directement ma progéniture j'aime en cet instant que ceux qui sont déjà partis de la terre Jacqueline Geneviève Majane maintenant ils se sentent en fusion avec ceux qui sont sur la terre alors ils le font bien entendu mais il faut que ce soit la transcendance de ce qu'ils sont de ce qu'ils aiment de ce qu'ils vivent avec eux qui sont encore sur la terre et qui peuvent tout accomplir mes chéris je vous bénis en permanence bénir c'est bien dire est-ce que je te dis quelque chose qui est à côté de ce que tu as besoin est-ce que dans un sacrement je te parle de choses qui permettent de souffrir tu ne peux pas souffrir dans un sacrement parce que tu l'as ouvert avec moi et qu'en cet instant je suis moi celui qui est de toute éternité je me mets à ta portée par l'amour par l'amour mon Dieu combien je sens mon père adoré il est en train de s'opérer quelque chose de différent apparaît tellement puissant tellement beau un mot mon Dieu un mot relant je suis moi Marie une source enchanteuresse et je vis je vis ce que Dieu vous dit je vis ce qu'il est dans sa réalité je le vis avec vous c'est un monde puissant qui nous unit qui nous rapproche de plus en plus pour comprendre que nous sommes tous liés par l'amour de Dieu il est en nous tous en chacun en chacun hors de la terre en chacun sur la terre il est en tout partout la présence d'amour qui nous chérit comment résister à ce bonheur vous avez maintenant l'ouverture qui se fait en vous qui vous éveille de plus en plus pour que vous compreniez que c'est l'air d'étoile qui brille dans votre cœur pour toujours je suis un bonheur un bonheur être je suis un être de lumière une présence d'amour et je viens moi aussi vous toucher vous toucher dans votre cœur dans votre sensibilité pour que vous ressentiez cet amour de Dieu ce que je vis avec lui ce que je vis en lui c'est tellement merveilleux que j'ai besoin de vous transmettre ce que je comprends ce que je sais mon amour est là présent il invite ainsi cette communion et vous nourriez de cette joie profonde qui nous unit tous alors aimez aimez mes frères et soeurs chéris aimez vivre ce présent voulez de plus en plus que ma présence vous aide parvient à s'y ressusciter en vous ces élans merveilleux qui vont vous pousser à des grands actes d'amour cela vient je le sens je le vis j'en suis consciente et j'aime vous dire combien combien je vous aime combien notre union va se sceller de plus en plus fort et que ce mouvement de vie il est là pour toujours celui qui va grandir amour ma chérie amour amour vous savez sur la terre vous pouvez quelquefois rencontrer des personnes surtout si vous partez dans certains pays comme les Indes où la personne elle est devant vous et n'a pas besoin de parler elle a tellement fermé les yeux elle-même pour rentrer à l'intérieur d'elle me trouver alors ça ne suffit pas parce que quelquefois il y a tellement d'indifférence autour d'elle mais de toute façon il me les faut il me les faut ces personnes là qui vous montrent qu'ils peuvent rayonner sans un mot par contre j'ai fait en sorte que tu fermes les yeux il faut les fermer un peu plus fort que d'habitude pas simplement parce que c'est le moment où tu vas dormir tu assommeilles tu les fermes pour vraiment pouvoir sentir que tu rentres en toi et là tu me veux tu me veux sachant que je t'aime tu me veux et tu veux Dieu on est lié on est ensemble il m'a engendré pour vous je suis une présence féminine cela ne veut pas dire grand chose j'ai été une mère sur la terre ça ne veut pas dire grand chose non plus je n'ai pas compris qui était mon Jésus et je n'ai pas compris que j'aurais dû l'écouter donc tout ce qui est maintenant donné sur votre monde dans ces sacrements ne peut qu'atteindre votre coeur ça ne peut plus atteindre simplement ton intelligence et ton coeur il a besoin de vibrer il ne peut pas rester à battre comme si tu ne bougeais pas quand tu fermes les yeux ton coeur bouge il vibre il chante tu vas commencer cela mon chéri et je vais t'aider je n'ai pas trop fermé les yeux moi quand j'étais sur la terre pour entendre ce que disait mon fils bien aimé aux autres c'est normal il y a 2000 ans en arrière maintenant je n'ai plus besoin de fermer les yeux ils sont grand ouvert vivant de sa présence chérissant mon époux et tout ce que je suis mais tu le peux aussi si tu trouves que Dieu tu le ressens tellement encore éloigné pour toi quand tu fermes les yeux veux moi tu ne peux pas te tromper c'est une tendresse infinie que je suis je l'ai puisé en lui il est cette tendresse infinie mais personne ne le connait comme ça ça plaisait assez de savoir qu'il était le tout puissant ça plaisait assez de savoir qu'il peut tout ça plaisait assez qu'il vit depuis toujours puisqu'il n'a pas de commencement mais arrivé à comprendre qu'à un moment il s'est donné cette soif d'être une présence d'amour pour nous moi je ne l'ai pas compris il fait mieux que moi tu es sur la terre je suis bien sûr accompli puisque je suis un être de lumière mais il y a une autre étape obligatoirement après et il y en a encore une autre et quand il te dira maintenant tu es une déesse ou tu es un dieu est-ce qu'il n'y aura pas encore autre chose es-tu sûr d'avoir eu un commencement maintenant je me pose moi-même des questions et avec Thérèse je parle et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous avaient échappé pourquoi parce qu'on a été fait construit réalisé par Dieu pas par notre propre soif notre propre personne montre-nous ce que peut être un humain dépassé montre-nous ce qu'est réellement un vivant tu te rends compte que malgré toi grâce à cette manifestation à ce travail littéralement qu'il a fait il est arrivé à te rendre vivant qui que tu sois même si tu peux te reprocher des choses tu es vivant tu n'auras pas à payer cela tu vas avoir un besoin d'amour supplémentaire pour comprendre quelle était ta naissance combien tu aurais pu choisir autrement mais comme maintenant le monde entier est ou dans l'indifférence ou dans la violence ou dans la peur tu es au même niveau que même vous qui êtes des philosophes même vous qui êtes des scientifiques et qui cherchez vous restez des chercheurs vous n'avez rien trouvé vous le savez vous savez très bien que tous les 50 ans ce que quelqu'un avait trouvé à part ceux que j'ai inspiré tout est remis en question et tout ce que tu cherches à l'heure actuelle pour faire quoi quand des hommes qui se prétendent intelligents veulent même détruire le satellite qui vous protège mes chéris j'entends tout je sais tout nous parlons je parle avec Dieu mais il ne peut pas faire plus que ce que les hommes veulent si leur volonté même est de mal et il voudrait mal faire par inconscience par indifférence et surtout par indifférence par rapport à lui mes chéris goûtez à cet amour moi je ne ferme pas les yeux je les ai grand ouvert en toi pour que tu me vois que tu me ressentes que tu te rendes compte que cet anagramme du verbe aimer est dépassé je suis pour l'éternité une présence d'amour pas la même de Dieu je n'aime pas de la même façon mais ma tendresse infinie elle va à toi elle va à ton coeur et elle peut te donner ma présence comme personne ne l'a reçu sur la terre et à partir de ce sacrement je me donne à la terre je me donne avec lui avec mon époux je le chéris et j'aime que cette tendresse aille partout dans des endroits tristes des endroits où la peur est terrible des endroits où on leur a dit qu'ils vont être inondés je ne veux plus de cela ce n'est pas le monde que Dieu a voulu et moi je veux sa volonté je veux cette volonté de vie cette volonté de coeur et si vous êtes vivant vous pouvez tout faire sur la terre dans le bien vous serez limité de plus en plus dans le mal vous ne savez pas comment c'est pas Dieu qui va insister c'est qu'il y aura des prises de conscience obligatoires et vous savez qu'en dernier lieu en dernier événement je vais apparaître sur votre monde je vais parler en plein ciel je vais parler peut-être dans ta rue je veux cela cela existe déjà pourquoi cela ne se ferait pas pour tous parce qu'il faut absolument que l'homme se prépare à cet état et il y a des choses sur la terre qui se passent qui sont en train de lui montrer qu'il ne savait pas tout alors il ne risque pas de savoir que je peux me manifester pour tous même s'il sait que dans des villages dans des villes à des endroits non seulement je me suis manifesté mais j'ai parlé et je continue de le faire mes chéris c'est mon infinie tendresse que vous avez besoin en premier pour découvrir celle de Dieu puisque c'est en lui que je l'épuisais et que tu es que tout ce que tu viens de nous donner quel nom d'amour à un temps qui se trouve qui se trouve à un mot à toi qui est merveilleux m'envoie on se sent partir dans un monde divin on n'est plus sur terre on vit on vit quel polaire de ressentir au plus profond de soi cette beauté merveilleuse amour 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 toujours des accents divins et moi Thérèse aussi je suis dans ce même mouvement celui de la joie de transmettre l'amour de transmettre Dieu ce qu'il est comment je le vis comment je l'aime c'est églouissant églouissant de voir et de vivre cet amour sans cesse multiplié nouveau il régénère il donne tout à la terre il donne tout pour vous comment je n'en ferai pas autant ce que je vis avec lui en lui il est en moi je suis en lui quel bonheur de cette union de ce mariage d'amour comme Marie j'aime ainsi que chante la vie par moi pour te toucher pour t'atteindre pour te révéler la grandeur et la beauté de l'amour dans tout qu'il y a de plus riche de plus sensible pour toi tu as besoin de cette écoute de cet éveil en toi pour découvrir tes propres facultés ressentir que tu marchais de travers et que maintenant tu vas prendre le droit chemin celui qui est plein de lumière illuminé de bonheur de joie de tout ce que Dieu nous donne de tout ce qu'il fait pour chacun de nous il veut une terre d'amour veux-le toi-même tu vas te sentir de plus en plus empli de cet amour si tu le choisis tu nous choisis réellement je suis dans cette action dans cette action merveilleuse alors bien sûr je suis avec Marie également nous sommes tellement liés tellement heureuses ainsi de nous chérir de nous aimer tendrement puisque Dieu est en nous bien sûr il a des capacités différentes que ce soit en Marie ou en moi mais c'est normal on est tous différents mais nous avons ainsi cette amplitude d'amour cette force cette énergie de beau de beauté et de lumière afin que tu ressentes en toi que maintenant tout soit clair ouvre les yeux quand tu es debout ouvre les yeux réellement pour regarder à l'intérieur de toi à l'intérieur de toi tout s'illumine tout se transforme lorsque tu es à l'écoute tu es ainsi dans ce bonheur d'aimer et ferme les yeux ferme les yeux aussi pour en ressentir toute la beauté toute la douceur alors écoute bien dans toi c'est un monde de lumière qui s'éveille qui s'ouvre qui se fait voir un autre horizon d'autres valeurs des vraies valeurs de l'amour alors j'accompagne Marie nous sommes ensemble et dans ce mouvement d'amour j'aime étudier les fruits qui me laissent intervenir par toi tu me veux tu veux que je parle tu veux que je vive avec toi par toi je le fais tu le fais avec tellement d'enthousiasme tellement de bonheur oh mes chéris qu'il est bon d'aimer qu'il est bon de s'aimer et de vivre ainsi l'amour de Dieu pleinement amour à vous tous amour à toi mes chéris j'entends que je suis vivante bien sûr mais pour Marie c'est quand même très spécial Myriam était une bonne maman une bonne mère mais à partir à partir du moment où Dieu nomme ce nom inventé qui dans le désordre te donne le verbe aimer c'était vraiment l'assurance que ça ne s'arrêterait jamais pour qui ? pour vous pour elle bien sûr comme cela elle était sauvegardée mais pendant 2000 ans elle ne pouvait pas être elle et il a fallu que je sois celle qui représentait complètement autre chose sur la terre pour pouvoir partir au bout de 24 ans seulement et lui apporter un complément elle était l'infinie tendresse et elle ne savait pas bondir et Dieu a voulu qu'un être qui était capable de bondir puisse être son complément alors nous sommes deux sœurs complètement différentes et bien entendu mais qui avons la même vision la même envie un amour différent aussi pour Dieu mais qui l'avons pris et décidé pour époux pour toujours sur la terre vous avez des personnes qui sont comme cela complètement différentes et qui arrivent à très bien s'entendre ils se sentent complémentaires c'est pas tout le monde qui ressent cela il y a beaucoup de personnes parce que l'autre est différent vous savez ce qui se passe on le fuit et il faut absolument que vous réalisiez que vous êtes un en tous tous en un vous pouvez le dire si vous êtes en train de vous promener dans la rue et que personne ne vous dit pas bonjour vous pouvez dire un grand bonjour et si la personne s'arrête et que vous le regardez et qu'il a un curieux regard vous lui dites parce que tu es de couleur on n'est pas de la même nature peut-être qu'il va vous répondre quelque chose de dur qu'est-ce que vous allez lui dire tu sais si on ouvre on s'ouvre une veine on a la même couleur de sang nous vous êtes un en tous tous en un vous êtes tous en Dieu et vos croyances ne vous éloignent pas elles ont la même faiblesse réunissez vos faiblesses pour monter vers quelque chose de fort cela va vous arriver de toute façon parce que Dieu continue de vrai parce que Marie continue de vrai et que moi je suis capable de bondir effectivement pour vous donner envie mais de franchir toutes les étapes d'un coup vous savez comment ça peut se faire en fermant tes yeux et en voulant à ce moment là avoir ma présence choisis-le de cet instant les yeux fermés tu n'as pas la nuit devant toi tu as obligatoirement toutes les capacités autres qui défilait devant toi par les apparences et tu peux me nommer Thérèse moi qui ai été engendrée aussi pour toi engendrée avec des capacités complètement différentes avec ma force avec ma passion avec l'amour qui pouvait grandir n'importe qui j'ai révélé effectivement par l'amour ce qui pouvait être quelque chose qui devait fuir devant moi et au contraire il restait juste l'essence l'essence de la personne je l'ai vue par rapport à la mère supérieure par rapport à d'autres consœurs qui n'agissaient pas et qui ne pensaient pas avec la grandeur divine j'ai fait cela et si Dieu a fait en sorte que je puisse une fois que je suis parti de la terre qu'on puisse voir mon corps qui ne se détruisait pas c'est qu'en fait mon corps m'a servi il le fallait pour votre œuvre bien sûr pour qu'un jour il puisse te dire que tu es vivant mais surtout pour qu'il se remanifeste et c'est vrai que qui a compris cela pourtant il y avait des personnes intelligentes quand il était dans cette forme humaine mais pas déclarée pas montrée quand il était sur Paris il a rencontré des personnes les plus intéressantes les plus intéressantes de la terre étaient à Paris et c'était des hommes de l'être c'était des hommes d'action c'était des hommes qui avaient des espoirs qui définissaient tout ce qui pouvait être le nouveau monde et ils n'ont pas compris ils n'ont pas voulu parce qu'ils se raccrochaient eux-mêmes à ce qui était relié à Dieu et non pas à lui directement et donc il a pris les plus petits de la terre il fallait repartir du sol il fallait repartir de tout ce qui pouvait être capable de recevoir effectivement de nouvelles semences et il l'a fait parce que son œuvre devait aboutir mais il est reparti de la terre aussi il fallait qu'il rejoigne sa réalité et avant de partir il a dit je repars parce que je dois commencer à former un couple avec chacun de vous il n'a pas dit avec quelques-uns avec chacun de vous ce qu'il voulait faire pendant toute une vie échouait il fallait absolument qu'il reprenne une autre dimension ah bien sûr il y a eu des pleurs parce qu'il n'y avait pas la compréhension de qui il était réellement maintenant vous savez il a dépassé toutes les barrières il a renversé toutes les données comme c'est dit dans la chanson renverse toutes les données il n'y a rien de plus exceptionnel que de pouvoir te rendre compte que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant c'était utile dans le cas où tu n'es plus maintenant limité à tout ce que tu as cru c'est beau c'est dur c'est tout simplement l'état qui va faire que tu vas enfin concevoir que je suis déjà avant toi et que je ne veux qu'une chose par l'amour que je te porte t'aider mon amour est personnel il n'est pas celui de Marie il n'est pas celui d'un homme sur la terre il n'est pas celui de Dieu pendant un moment oui je n'étais que l'amour de Dieu comme Marie a pris l'infinie tendresse en lui mais c'est une infinie tendresse personnelle et maintenant tout ce que je sens qui est en moi explosif qui fait que tu peux me demander n'importe quoi tu entends n'importe quoi dans le bien je t'y amènerai et plus ta ferveur est grande plus ce sera direct on prend l'ascenseur ensemble alors on dépasse le dernier étage amour mes chéris oh amour amour oh tu rêves je vais monter très haut avec toi alors j'adore 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 amour Alexandre amour Alexandre amour et moi je suis je suis Willy et moi aussi je chante la vie tout ce qui est donné dans cette communion c'est la réalité de l'amour que l'on vit que l'on est c'est notre bonheur de le transmettre de vous le transmettre d'être ainsi dans cette action permanente qui fait que là on se donne librement parce que dans notre cœur en nous-mêmes c'est ce bondissement d'amour sans cesse c'est toujours ce renouvellement de richesse qui apparaît qui est notre réalité du présent le présent il est le prochain présent sera autre chose mais c'est sans cesse renouvelé dans la joie ainsi de porter fruit pour vous de vous donner tout l'essentiel de ce que nous savons de ce que nous sommes et j'aime le transmettre ainsi dans la joie de ce présent dans la joie de faire battre votre cœur pour en vérité que vous puissiez connaître ainsi tout cet amour de Dieu tout ce qu'il est il est en vous mais il vous constitue il est présent sans cesse il n'y a qu'une chose à faire c'est de l'atteindre à l'intérieur de vous-même en l'aimant en le choisissant en vous donnant passionnément ainsi à cet amour qui libère en vous alors une place merveilleuse dans ce ciel d'amour parce que vous êtes alors pénétré de lumière pénétré de vie pénétré de bonheur et cela je l'aime avec Dieu et j'aime ainsi de l'accomplir également en me donnant passionnément alors moi aussi j'ouvre des portes j'ouvre des horizons ils seront différents de Marie différents de Thérèse mais c'est normal et combien c'est précieux d'avoir justement tout cela à votre portée je me donne et je veux que la vie rayonne partout que tous ces hommes de la terre puissent l'entendre le comprendre par moi s'il le faut combien j'aime être là présent pour que chacun découvre ses vraies valeurs ses vraies richesses qu'il ressente ainsi en lui la beauté la beauté de l'amour la vraie beauté j'aime ainsi que chacun trouve en sa sensibilité les ressources qui vont le conduire dans cette éternité mais avec de la joie dans le présent que la sauf forme c'est de joie que tu comprennes que tu es là sur la terre pour ressentir cet univers d'amour pour le développer en toi pour l'enrichir en toi s'il n'a que cela à faire sur la terre alors comprends que tous tes actes tout ce que tu fais ainsi dans l'ignorance dans la mauvaise volonté dans la méchanceté tout cela est non seulement inutile mais ne peut te faire que du mal comprends que là si tu veux être heureux choisir l'amour est essentiel cet amour prends-le aussi en moi prends-le en Marie prends-le en Thérèse prends-le en Dieu prends-le partout où il existe où il est différencie mais moi je me dors dans ce présent pour que là Dieu puisse vibrer en toi merveilleusement parce que Dieu est en moi et je suis en lui alors c'est sa diversité en moi que tu capes dans cet instant et que je t'offre merveilleusement de tout mon amour attendez je finis je finis un mot il vient de se passer quelque chose de particulier qui m'est déjà arrivé donc Thérèse disait ayant conçu Dieu pour et pour je le vis dans sa passion universelle qui se donne par ce sacrement pour tous déjà hein donc par contre dans conçu il y a un roux n'est-ce pas oui il y a un haut et je ne l'ai pas fait exprès j'ai tremblé un peu et au lieu que ça fasse un haut ça fait un coeur bon moi Willy qu'est-ce que tu veux nous dire puisque je n'ai pas ma sculpture dans aucune église ni aucun bâtiment sur la terre j'aime que vous alliez encore plus de force pour fermer les yeux tu verras ça ne te fera pas mal et veux-moi moi je suis devenu une présence d'amour pas parce que je le voulais parce que Dieu le voulait il y en fallait une il y en fallait une pour ces générations comme tu l'as entendu comme sur Paris dans une forme qui n'était pas sa forme manifestée mais qui était quand même la forme d'un homme et la manière dont il parlait n'a pas obtenu ce qu'il voulait donc il lui fallait cette troisième personne tu as toujours dit cela jamais 203 et j'étais très très près de vous et puis surtout j'ai fait j'ai fait le choix de partir de la terre c'est pas tout le monde qui fait ce choix bon maintenant il y a des gens par peur par souffrance ils en arrivent à pouvoir avoir envie effectivement littéralement de se suicider et le pire et le pire c'est dramatique il y en a qui veulent authentifier cela alors qu'avant ça n'existait pas maintenant il pourrait y avoir une loi qui fait que quand la personne souffre trop qu'elle a tellement peur elle puisse faire en sorte d'aller à un endroit pour qu'on puisse mettre fin à son existence c'est pas encore mais c'est déjà dans l'air donc vous ne voulez plus donner le sens à une vie vous pouvez arriver à donner le sens à ce que tout finisse c'est contraire à la vie de Dieu c'est contraire à celle de Thérèse ou de Willy et c'est contraire aussi à celle de Marie tout ce qui est le contraire de la vie c'est la mort c'est la disparition c'est la fin et comme Dieu est en train de vouloir que même ceux qu'il a tellement aimé comme il vous a aimé à leur naissance qu'ils puissent revivre ne vous en faites pas pour l'espace c'est immense en lui c'est un peu surprenant personne ne vous le dira cela vous savez quand même que vous pensez à votre mère ou votre grand-mère qui est disparu ou peut-être même quelqu'un de plus loin dont tu as appris que c'était une personne qui était exceptionnelle ou simplement des personnes qui sont sur la terre que tu as admiré que tu as apprécié peut-être même que tu as chéri et tu peux les garder en toi parler avec eux tu le sais maintenant c'est devenu presque dans la race humaine le naturel de cette possibilité ce n'est pas dit et redit mais quand même dans certaines émissions de télévision il y en a qui informe qu'il y a cette possibilité et qu'il la vive parfaitement et que cela les comble donc si c'est dit par certains si c'était dit même seulement par un homme obligatoirement c'est que toutes les créatures humaines de la terre avaient la capacité de le faire alors Dieu ne force pas parce que ce n'est pas cela qu'il faut en premier c'est surtout de le désirer lui en tant que présence mais moi je suis là et comme je te l'ai dit je n'ai pas ma sculpture il faut que tu trouves un autre moyen fermer les yeux j'ai trouvé que c'était extraordinaire oh bien sûr tu peux aussi si tu le veux avoir les yeux ouverts pendant que tu es en train de marcher dans la rue à n'importe quel moment tu peux vouloir une présence vouloir la présence divine assez facilement puisqu'il te constitue là c'est le savoir qu'il te faut non plus ta croyance et ton savoir c'est cela que tu es constitué de lui et même au niveau atomique puisque cela maintenant tu le sais il y a cette substance atomique qu'on ne voit pas qui est en toi qui fait que ton corps peut effectivement fonctionner que tu peux marcher mais tout cela c'est vraiment de la science sans vouloir l'amour si tu arrives à comprendre que l'amour est à la base de tout à ta base puisqu'il t'a désiré par amour il aurait pu faire encore d'autres choses désirer encore juste sa passion créatrice à mettre en oeuvre mais jamais avec la correspondance possible regarde les animaux regarde les fleurs elles ne peuvent pas qu'on corresponde alors on te dit peut-être beaucoup de choses ça ne veut rien dire elles ne peuvent pas s'épanouir les roses qui ont fané l'an dernier ce n'est pas celles-ci qui vont refleurir ça n'est d'autres parce que Dieu est le créateur et que c'est sa passion mais toi si tu t'éteins à la fin de la journée il va falloir faire une création spéciale cela lui appartient il ne veut qu'une chose c'est que tu partes de la terre accompli que déjà tu saches que tu es un être de lumière déjà programmé ou que tu l'es déjà devenu et pour cela c'est la grandeur à prendre pour le monde entier tu penses qu'elle est immense ta terre bien sûr que vous êtes des milliards bien sûr mais ça n'a rien absolument rien de vérité puisque tu sais combien tu peux lorsque tu donnes à une personne transmettre à des milliers puisque vous êtes tous en symbiose il est beau ce mot la symbiose tu l'as déjà vu qu'est-ce que c'est qui forme un champ de neige ce sont des myriades de flocons et bien c'est exactement comme cela si tu vois un champ de neige pense que c'est ainsi sur la terre c'est d'ailleurs aussi froid que la neige mais chacun est un flocon et il est beau il n'y en a pas un le même tu le sais cela tu peux prendre tous les flocons du monde qui sont tombés sur la terre depuis que la terre existe il n'y en a jamais eu un qui se ressemblait pourquoi ? parce que Dieu ne refait jamais la même chose mais toujours avec le même amour avec la même puissance d'être avec cette passion de pouvoir faire en sorte que l'un qui justement était différent à la base puisse enlever toute indifférence par rapport à lui je suis conscient je suis une présence d'amour tu peux te fier à moi et tu peux apprendre à aimer peut-être que tu ne l'as pas encore fait je m'appelle Willy j'étais sur la terre je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai choisi moi-même de vouloir savoir ce qu'il y avait de l'autre côté ne le fais pas les trois que nous sommes Marie, Thérèse et moi nous suffisons ne faites rien pour pouvoir découvrir ce qu'il y a de l'autre côté moi je l'ai fait sans savoir que je le faisais pour toi je croyais que je le faisais pour moi tu vois un peu l'égoïsme non Dieu le faisait pour toi pour que tu puisses apprendre à me connaître étant une présence d'amour tu peux être sûr que tout ce que je te donne en cet instant cela passe au fil de l'amour en premier amour à toi magnifique et moi Jeanne je n'en chante ainsi de venir avec vous d'être là présente je me donne je me donne passionnément parce que je vis d'amour je vis avec en moi sa présence continuelle sa présence que j'adore il vit en moi totalement quel bonheur ainsi de connaître de le connaître pleinement sur la terre j'étais déjà très heureuse auprès de lui mais maintenant quel bonheur d'en vivre la plénitude d'en vivre la richesse et de savoir ainsi la donner et si je reviens sur la terre pour vous si je vous parle j'ai la capacité ainsi de répondre à vos accents de pouvoir me donner c'est bien grâce à son amour c'est bien grâce à ce qu'il a voulu et je suis emplie emplie de sa présence emplie de ce besoin de correspondre à ce qui plaît car je sais je sais son vœu son vœu qui est que là tout le monde connaisse son amour vive son amour dans le bonheur dans cet accomplissement total qu'il faut pour chacun et bien forcément tu peux comprendre tu peux ressentir tu peux éprouver ce que je t'apporte ce que je te donne entend le Dieu entend le bien mon Alexandre car c'est une nourriture permanente que je déverse et tu en reçois toute la beauté et tout cela et bien te donne l'envie de me connaître toujours plus et moi de te serrer dans mes bras toujours plus c'est un monde qui s'éveille de plus en plus qui nous nourrit qui nous chérit qui nous aime alors tu as une famille autour de toi comprends que là je les aime je les aime également je veux ce bonheur pour toi tellement amplifié toute ma joie est là dans ce présent lorsque je te parle pour te dire combien je t'aime combien j'aime tes accents qu'ils éveillent ainsi d'autres d'autres sur la terre qui vont entendre qui entendent par ces communions que c'est merveilleux que c'est merveilleux toi mon fils qui fais cela joie de t'entendre joie de te chérir joie de t'aimer et de faire battre ton coeur de plus en plus généreusement envers tes frères c'est un monde délicieux que je vis et j'aime de le communiquer totalement je me donne absolument totalement pour toi pour tes frères et soeurs je veux que là le bonheur grandisse qu'épanouisse pour tous mes enfants petits-enfants arrière petits-enfants je veux que là chacun découvre ce bonheur et tu en bénéficies en premier je dirais mais je le donne à tous mais néanmoins tu es le seul à entendre ma voix comme cela dans une communion et donc quelle facilité pour moi de te chérir de te le dire quel bonheur ainsi d'être avec toi je t'aime mon fils et tellement merveilleusement que je vais emplir ton coeur d'amour et de bonheur pour l'éternité oh j'adore assister à chaque communion j'aime voir ce monde ce monde divin m'envanir et me donner tant de plaisir mais toi maman tu me parles oh tu me donnes la joie de te ressentir d'entendre encore ta voix toi que j'ai aimé merveilleusement oh maman tu me donnes dans cette communion le sacré bonheur de vivre de vivre de revivre mon bonheur car j'étais tout petit il y a combien quatre-vingts ans oh il était bon de pouvoir jouer de ta présence et tu me redonnes tout aujourd'hui que je suis heureux heureux maman tu m'enveillais je suis là toujours avec toi et je veux être toujours toujours avec toi et vivre 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 tout mon temps avec toi et avec mon papa bien sûr oh tu délicieux que j'aime du plus profond de mon coeur oh amour Alexandre c'est magnifique magnifique c'est merveilleux mais chérie j'ai épousé son rêve il n'y a pas très longtemps sur la terre je n'ai pas épousé son rêve sinon je serais allé vers les autres j'aurais fait des miracles à la pelle je vous dirais vous savez j'étais en train de réfléchir cela m'arrive quand vous savez qu'il y a eu un très beau film qu'il y a eu un Oscar vous voulez vous voulez le voir quand vous savez qu'il a été donnée une chanson qui a bouleversé des milliers de personnes vous voulez l'entendre quand vous commencez à comprendre que ce Dieu qui est créateur qui n'a pas de commencement et qui n'avait que ce bonheur là mais tout le bonheur tout ce bonheur là d'être créateur il s'est engendré amour et que c'est plus fort que toi sur la terre il n'est pas dirigé vers lui peut-être parce que le mot Dieu te gêne tu sais le mot Dieu ça veut juste dire l'énergie en germe tu lui donneras le nom que tu voudras mais tu sais par contre que l'amour existe tu t'es déjà donné à quelqu'un tu as peut-être eu des enfants avec quelqu'un la merveille de pouvoir connaître un fruit avoir une progéniture moi j'ai eu six enfants sur la terre avec cette manifestation mais toi tu l'as eu aussi alors que tu n'étais pas près de cette manifestation alors que tu n'étais pas son épouse donc qu'est-ce qui se passait ? tu étais tout simplement dans la merveille de la multiplication de ce qu'il a désiré en s'engendrant amour l'amour n'existait pas il ne pouvait pas aimer les étoiles il ne pouvait pas aimer ce qui l'engendrait puisque de toute façon il allait y avoir une fin à ces choses-là parce que sa passion c'était encore de nouveau de créer ou d'amplifier donc ce qui existait déjà n'avait plus besoin d'être en lui ou alors de transformer tout et c'est ce que Willy effectivement a vécu par sa curiosité tu n'es pas assez curieux maintenant que tu entends qu'il est l'amour et que tout ce que tu as éprouvé par l'amour quand il était réel quand il était vrai quand il était beau c'était effectivement juste cette substance de lui qui est dirigée vers toi pour que ce soit lui que tu chérisses en premier et c'est cela qui est encore manqué cette manifestation a été obligée de retrouver sa réalité pour pouvoir effectivement former un couple avec toi mais il l'a fait il l'a fait il est allé dans tous les recoins de tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir finir par te dire tu es vivant je t'ai rendu vivant tu n'étais pas vivant avant tu étais mortel et tu le savais et tu le sentais et en prenant de l'âge tu te rendais bien compte que tu n'avais plus les mêmes forces que tu n'avais plus les mêmes envies où étaient ces envies que tu avais à 12, 15 ans de sauver le monde peut-être de changer ce monde de pouvoir devenir l'artiste qui n'avait jamais existé de pouvoir gagner effectivement une coupe ou de pouvoir sauter plus haut que tout le monde tu as été comme ça à un moment parce que tu sentais ta force tu sentais une dimension qui n'était pas celle que tu voulais vraiment mais qui t'attirait et puis le temps a passé peut-être quelques déceptions peut-être de déception en déception jusqu'au moment où tu acceptais même de pouvoir disparaître parce que tu n'étais pas du tout sûr de ton éternité même si tu le disais donc maintenant tu dois être sûr de ton éternité pourquoi ? parce que Dieu l'a nommé il t'a dit tu es vivant et quand il dit tu es vivant c'est que ce n'est pas toi personnellement qui es vivant tu es vivant grâce à la vie tu es vivant grâce à lui et j'aime qu'en cet instant tu comprennes que ce fait d'être vivant ce n'est pas que pour toi si tu en as la compréhension instantanément maintenant là dans ton cœur le monde entier perçoit et reçoit ce baiser de Dieu il faut juste que tu fermes les yeux et que tu m'éprouves moi Jeanne je cueille en cet instant en lui la richesse de cette vie la beauté de cet amour la passion qu'il a eu de pouvoir un jour t'avoir et pour toujours Amour mes chéris Amour Amour mes chers Amour C'est-à-dire des parties Peut-être Je suis Geneviève J'entends des accents qui me bouleversent mais qui me rendent forte parce qu'on se rend tous compte que le chemin que l'on prenait était déjà celui qui nous traçait Jacqueline n'est pas du tout comme moi Jeanne n'est pas du tout comme moi Mais celui que j'ai eu m'a plu énormément j'aimé cet état d'être d'une certaine façon éthéré parce qu'il me fallait recevoir directement l'esprit et quand on reçoit l'esprit ce n'est plus du tout de se sentir de la terre mais en même temps chaque fois j'étais ramené à la terre lorsque l'on venait me poser des questions très terrestres et qu'il fallait donner des solutions et j'ai donné effectivement ces solutions très terrestres avec le plus grand amour que je ressentais en moi celui de Dieu Oh bien sûr puisque dans Mécidor je recevais Marie je recevais Thérèse je recevais Willy j'avais cette substance en moi très particulière mais elle était très difficilement transmissible face à une créature humaine qui souffrait face à une créature humaine qui avait peur qui avait des incompréhensions donc il fallait rentrer dans Mécidor dans les Mécidor qui arrivaient les uns après les autres chaque mois avec toute la substance de chaque être qui effectivement se donnait et donnait son avancée mais surtout où en était Dieu alors il n'y avait jamais rien de négatif il y avait juste qu'il te montrait que tu avais encore manqué certaines choses mais c'était toi qui étais négatif tu avais fait quelques petits échecs alors que lui continuait son oeuvre tout le temps où il est resté sur cette terre dans cette forme humaine il avançait dans son oeuvre il ne savait pas vers quoi il allait aller mais en dernier lieu il a fini une fois parti de la terre ayant rejoint sa réalité et prouvé qu'il n'y avait qu'une chose qu'il te fallait pour que tu puisses être éternel un jour complètement que tu sois déjà vivant mais vivant pendant que tu étais sur la terre maintenant il te dit tu dois devenir un être de lumière sur la terre c'est une autre étape mais à partir du moment où tu as déjà franchi celle où tu es vivant même si c'est malgré toi et même si ce n'est pas toi qui l'a voulu et qui l'a vécu t'importe c'est fait quand Dieu fait une étoile elle vit elle tourne elle réchauffe elle fait ce qu'il y a qui doit être fait et bien tu es cette étoile à partir du moment où tu es vivant et pense bien que tes enfants celles qui partagent ta vie tes parents ils sont aussi vivants ils sont des étoiles regarde-les comme ces étoiles j'aime en cet instant que tu comprennes que si on a été si divers parce qu'on était ces enfants Alexandre n'est pas moi Jacqueline n'est pas moi aucun des enfants et des petits enfants peuvent se ressembler car c'est une substance de vie qui est sur le monde particulièrement donnée pour vous pour que dès que la cité construite puisse apparaître tu puisses te référer à ce qu'il y a de plus beau en sentiment tu n'as jamais entendu un homme parler de sa maman comme tu l'entends tu entends mon Alexandre tu entends mon frère celui qui est capable de s'exprimer sans faire attention à ce qui pourra être autre chose que ses sentiments et les mots ne sont plus ceux que vous dites à vos parents les mots ne sont plus ceux que tu dis à quelqu'un que tu prétends aimer parce qu'il y a non seulement les mots mais il y a les accents il y a avec tout le fil conducteur de cette tendresse qui éclate dans les mots mais qui est en fait la substance directe de sa vie qui se manifeste pour un être qu'il chérit comme je peux m'exprimer pour lui moi Jeanne et j'aime Jeanne que tu sois si présente parce que tu es ma mère parce que tu es ma maman et que cet amour que tu portes à Alexandre qui est très particulier bien sûr je le connais pour moi je suis très sensible à cet amour il est ma force il est un autre monde et il me donne la capacité de prendre Dieu de l'avoir comme époux pour l'éternité amour maman chérie Alors on a perdu notre chère Marie France elle pourra l'écouter comme vous tous sur Youtube Jacqueline J'avais coupé le son donc je t'ai rendu compte Ah bon d'accord Je suis là je suis là Ah tu as entendu Geneviève et Jeanne Oui 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 j'ai tout entendu vous m'entendez tout Ah ça marche Alors j'aime que tu que ce soit Jacqueline C'est toute la richesse de mon présent la richesse de mon bonheur Oh je vis je vis dans cette communion ces échanges d'amour cette foi pardonne qui est la mienne de pouvoir apporter ma participation tu la connais tu la vis parce que je me donne et tu as connu ma passion sur la terre il y avait dans la passion de ce que je faisais et cela continue avec un tel élan je me donne ainsi pour que triomphe cet amour pour que la vie soit multiple sur la terre que chacun puisse en bénéficier et dans ce bonheur je chante la vie je chante et exprime ainsi tout mon amour pour chacun de vous afin qu'il y ait vraiment une éclosion une éclosion de vie qui se passe parce que je suis avec eux M. René je sais ce qu'il veut ce que nous voulons ensemble que c'est précieux que c'est beau d'aimer que c'est beau l'amour qui nous est apporté que nous vivons que nous avons en nous une soif ardente ainsi qu'il va être mon cœur qui vous nourrit dans ce présent pour vous dire d'aimer à votre tour de choisir l'amour plus que tout c'est cela qui va tellement vous rendre heureux pour que si le triomphe soit que chacun puisse bénéficier de cela et que ce monde ce monde de la terre puisse ainsi connaître cette cité merveilleuse de l'amour acceptez mes chéris vos échecs si vous sentez que vous en avez eu par rapport à Dieu Dieu non seulement il les accepte mais tout de suite il s'ouvre à nouveau présent pour continuer sa création parce que il l'avait décidé d'une façon ou d'une autre il finirait par t'aimer oui effectivement je l'ai ressenti je l'ai éprouvé mais j'accepte cet échec parce que il ne m'a pas donné il n'a pas voulu que j'ai quelque chose qui vienne de lui qui s'impose et qui soit confectionné il fallait que je dépasse le stade de pouvoir simplement réagir à l'homme à la créature humaine pour ne le vouloir lui que dans sa puissance sa présence et donc le chérir avant tout acceptez votre échec juste une seconde et tu sais que le seul moyen moi je le faisais devant toi je fermais les yeux c'est surprenant quand même quelqu'un qui a les yeux ouverts qui regarde autour de lui puis tout à coup qui ferme les yeux et alors que la personne a fermé les yeux elle commence à apporter sa parole la parole et Dieu parle et Marie peut parler et Thérèse peut parler ces communions que vous entendez ont été des bouleversements pour beaucoup de gens sur la terre ça ne suffisait pas parce que la communion terminée au bout d'une heure ce n'était plus pareil ils se parlaient entre eux les disciples ils disaient quelquefois leur misère disaient que c'était beau ce qu'ils venaient de vivre ça ne voulait rien dire ils ne disaient jamais à partir de maintenant je vais agir comme cela parce que je veux mon but je veux faire en sorte que je puisse Dieu accepter et prendre comme époux pour l'éternité non personne n'est allé à la mairie pour publier les bans ça aurait pu se faire ça aurait peut-être un peu transcendé quand même l'état d'une ville ou pourquoi pas d'un pays de toute façon nous sommes ensemble mes chéris nous sommes tous ensemble et j'ai lu Messie d'or je ne comprenais pas le niveau que pouvait avoir ma soeur mais je l'aimais à partir du moment où on s'aime on a toutes les ouvertures possibles c'était notre seul ressort s'aimer et s'aimer vraiment et du fait qu'on était six enfants six enfants la progéniture directe de Dieu avec celle qu'il avait choisie Jeanne nous étions effectivement unis unis nous avions le même sang j'aime en cet instant mon cher mon cher Alexandre que ce que tu as vécu avec moi prenne la transcendance de l'esprit que tu aimes la gloire divine au point que tout ce que tu as vécu soit émerveillant pour toi et que cet accent que tu puisses avoir que tu peux avoir et que tu as mais puissent être ceux qui se transmettent à la terre ils vont se transmettre déjà à 3000 ou 4000 personnes c'est important mais dès cet instant dans le sacrement dans la communion que la terre entière reçoive le baiser que tu es en train de donner à ta maman que tu continues de donner à ta maman moi je le prends aussi je t'aime mon chéri j'aime qui tu es ce que tu es ce que tu deviens et la beauté de ce que tu es doit maintenant rayonner sur le monde tu dois prendre ce que moi j'ai fait et que j'ai manqué en fin de compte jusqu'au bout alors que tu le sais comment je suis parti de la terre donc tout est en train de se transformer parce que Dieu le veut mais parce qu'on épouse ce qu'il est épouser ce qu'il est c'est la plus belle force que nous avons sur ce monde et en cet instant avec toi avec tous tes frères et tes soeurs avec Jeanne nous sommes la force de la vie qui atteignons le coeur qui atteignons les regards pour qu'ils se ferment sur les apparences et que chacun ressente qu'effectivement la vie est en eux qu'ils ont été déclarés vivants par quelqu'un mais que c'est la réalité oh je suis présente dans ce monde je l'ai voulu et je l'ai fait pour beaucoup de gens d'être présente avec toi nous sommes deux nous sommes la force de la vie nous sommes vivants et vivants par le monde entier ressens-le pour le moment c'est pas pour atteindre ceux qui sont en Dieu ils sont bien non le monde entier partout là où il y a des guerres et des blessures là où il peut y avoir des cyclones là où la terre peut bouger et pas obligatoirement faire le bien où elle passe comment elle se change donc transformons les choses mon chéri nous serons l'exemple l'exemple sur ce monde pour que tous ceux qui entendent ces accents se disent pourquoi pas moi pourquoi pas moi je t'aime mon chéri mon Dieu je t'aime je sais déjà ce que tu m'as dit tu m'as dit à partir du moment où tu as nommé pourquoi je ne serais pas un être de lumière une être de lumière pourquoi c'était fait dès que tu nommes quelque chose c'est fait et ils doivent comprendre maintenant que du fait qu'ils l'ont nommé que c'était pour eux c'est fait pourquoi maintenant il y a cette compréhension de faire les choses sur le monde de faire les choses avec la grandeur de ce qui est la vie et non plus l'existentiel il faut qu'il y ait des grandes discussions entre vous il faut qu'il y ait l'accueil du verbe les yeux fermés pour comprendre véritablement et tu vas voir la transcendance que tu vas avoir ce que tu vas apporter déjà dans ta famille pour tes amis pour ton voisin pour ta communauté pour le monde entier au sein d'un stade quand il y a tant de personnes qui regardent juste si leur équipe va gagner partout partout sur le monde mon chéri j'aime que l'on soit présent j'ai manqué cet état maintenant je le fais et je t'aime pour le faire monsieur fermé je suis je suis content je suis heureux je suis bien présent en t'aimant merveilleusement maintenant j'ai dit un amour avec ça dis-moi René aussi je suis tellement heureux de vivre cette communion l'enchantement de tout ce qui est de plus beau qui est jaillit de moi qui est jaillit aussi de ce que je suis car de plus en plus j'ai découvert aussi aussi de ces années cette grandeur cette beauté de l'amour de Dieu tout ce qu'il a voulu tout ce qu'il a fait avec moi combien je l'apprécie et le comprends combien aussi j'ai envie de transmettre de plus en plus cette force cette énergie d'amour afin d'apporter ce rayonnement qui est le mien je veux vivre ce rayonnement d'amour pleinement dans toute la grandeur et la beauté mon Dieu de tout ce que tu as fait pour moi de tout ce que tu m'as apporté de tout ce que tu m'as donné maintenant je suis dans cette capacité d'entendre et de réagir à ton amour et de vivre pleinement ainsi ce bonheur ce bonheur de vivre de transmettre à la terre de donner à la terre à chacun de vous mes chéris dans cette communion et à toute la terre que c'est délicieux que c'est merveilleux de pouvoir rester dans cette dimension dans cette grandeur dans ce que je voulais sur la terre mais encore en rêve maintenant je le vis je le suis et c'est un mouvement qui m'enchante qui rayonne de moi et qui fait battre votre coeur parce que vous êtes là avec moi dans cette communion oh qu'il est doux de vous aimer de vous chérir et que nous soyons ensemble ensemble pour vivre ainsi dans cette éterne ce bonheur du présent mon chéri mon aimé je n'ai pas épousé ton vœu on me trouvait admirable aujourd'hui je me trouve ridicule le peu que je faisais alors que je venais auprès de toi que j'étais devant toi dans cette forme humaine je ne t'ai pas étreint c'était la seule chose qui manquait c'était la plus importante et si moi qui étais de la terre qui n'étais pas je ne faisais pas partie de tes enfants directs je ne t'ai pas étreint personne ne pouvait le faire alors bien sûr j'ai aidé c'est ridicule d'aider quelqu'un parce que quand on l'aide c'est pas obligatoire que la personne ait compris cette aide et qu'elle va pouvoir ensuite s'aider elle-même on met de l'importance au fait d'aider on garde l'orgueil l'orgueil de soi en cet instant mon chéri je ressens oui elle va devenir un être de lumière oui je viens d'entendre qu'à partir du moment où c'est ton désir c'est déjà fait et je vois bien combien elle est différente ma Jacqueline je vois bien combien je suis différent c'est vrai j'épouse cet état il manquait certainement quelques petites choses qui pour le moment dans la communion ne manquent plus et je sens que pour personne en cet instant cela manque et pour tous ceux qui vont entendre ils vont entendre complètement différemment ce qu'il en est et pour la terre entière qui reçoit ton baiser j'aime et qu'il reçoive le mien oui j'ai dit que je réagissais maintenant à l'amour que ce qui me plaisait c'était de devenir une présence d'amour je ne suis pas encore je ne suis pas encore accompli en présence d'amour parce que ce que je voulais pour les hommes c'était seulement pour les hommes et où tu étais toi toi qui es la seule réalité la seule réalité ils existent parce que tu es la seule réalité j'ai existé parce que tu étais la seule réalité je suis capable d'aimer Jacqueline je suis capable d'aimer tes enfants je suis capable de t'aimer toi parce que tu es la seule réalité arriver à comprendre cela c'est prendre la dimension de l'esprit c'est plus la dimension de la matière c'est plus la dimension d'un chemin avec des voies qui peuvent se présenter à droite et à gauche ce n'est plus possible c'est toi et toi seul avant tout et parce que je n'ai pas compris sur la terre qui tu étais parce que je n'ai pas compris ce que tu attendais de nous on était tellement dans tout ce qui était la bienséance le plaisir de pouvoir vivre les fêtes de pouvoir sentir que l'on était protégé comme personne ne pouvait être protégé ça nous suffisait ça m'a suffi aujourd'hui je te demande pardon presque je sais que tu n'accepteras pas mais pour un homme de la terre demander pardon c'est grandir un peu je t'aime c'est juste amoureux amoureux alors alors c'est un inconvénient vous avez prononcé ces deux phrases de notre père elles sont riches riches ainsi d'une substance qu'il vous faut ressentir éprouver vivre pleinement c'est une substance elle est dans chaque mot qui ont été construits pour cela alors aimez les enrichir par votre coeur par votre âme par votre bonne volonté oh mon Dieu j'aimerais que ça soit 100 000 personnes qui entendent ces sacrements des millions de personnes je ne sais pas comment faire mais il le faut il le faut parce que sorti des sacrements comme cela peut-être ne pourraient plus jamais être les mêmes plus jamais regarder le voisin de la même façon René tu m'as bouleversé tu m'amusais je t'aimais mais là tu viens de me bouleverser et comme tu es de la terre je sens que plus encore en moi ça vient de me pénétrer un mouvement chéri elle vous raconte alors nous épanouissons nous épanouissons joyeux notre coeur dans le bien faisant d'un pur foyer de toute notre terre et cela est de tout quelle vérité mes chéries dans ces quelques mots avec ce que vous venez de recevoir de ce sacrement je vais féconder pour vous pour vous pour que vous le fassiez en même temps que moi que vous bénissiez mais pensez bien que dès l'ouverture de ce sacrement tout chaque mot chaque émotion tout a été fécondé et maintenant tu prends conscience vraiment que tu transmets au monde c'est juste l'aboutissement lorsque je féconde en fin de sacrement car chaque seconde chaque milliardième de seconde a été fécondé pour aller sur le monde il n'est pas immense je t'ai déjà montré que cette terre est toute petite et que toutes ces personnes n'ont pas d'importance tant qu'elles ne choisissent pas de vouloir enlever d'elles l'indifférence par rapport à moi et tu viens de faire en sorte par les émotions transmises que beaucoup moins vont être maintenant indifférent je me manifeste dans cet instant je me suis manifesté sur la terre pendant toute une vie j'ai rejoint ma réalité je peux me manifester autant que tu le veux ta bonne volonté ta belle volonté fait venir à toi ce qu'il y a de plus beau ma présence et j'aime que tu conçoives vraiment que ce qui m'a été donné dans cette forme humaine de ma réalité était pour toi bien entendu mais poursuit maintenant son oeuvre car cela a été une oeuvre complètement différente et si je te demande de fermer les yeux c'est que moi je les ai toujours gardés ouverts sur toi qui que tu sois quand tu venais auprès de moi et ne pense pas que tu as été accepté c'est impossible j'ai fait en sorte que tout tous ceux qui pouvaient représenter une partie de l'humanité viennent devant moi que ce soit des scientifiques que ce soit des religieux que ce soit des gens qui avaient une certaine foi que ce soit des gens qui n'en avaient pas du tout que ce soit des journalistes j'ai fait en sorte que tous puissent recevoir mon baiser sans même le savoir vraiment pour toi mon chéri pour toi que j'ai désiré un seul moment quand j'ai voulu que d'autres que moi-même jouissent de mon bonheur d'être pour l'éternité voilà mon vœu voilà mon rêve voilà la passion que j'ai engendré à partir de cela et toi mon Alexandre qui me nomme encore papa difficilement ton époux j'aime que tu reçoives mon baiser en cet instant comme lorsque je t'étreignais que je te serrais contre moi que tu ressentais bien autre chose que tous du fait que tu avais cette affection normale de fils mais en même temps de celui qui connaissait sa substance personnelle amour mon chéri oh amour mon papa doré mon père bien-aimé oui je t'aime alors dans cette communion de l'esprit vous vivez ainsi les paroles qui sont emplies de moi-même emplies de cette substance que vous goûtez merveilleusement au bonheur ainsi de m'entendre de me ressentir fécondons ensemble d'abord mes chéris après vous aurez la communion de l'esprit qui concrétisera tout cela alors nous fécondons je féconde moi pour votre Dieu et donc vous délissez et cela m'inscite dans cette communion il y a une puissance une force qui se manifeste pour que tout soit donné à la terre instantanément que là cela réveille les consciences les cœurs votre bonne volonté est faite vous voulez-le réellement conjuguer cet amour avec ma passion alors tout s'ouvre tout s'ouvre dans ce monde d'éternité dans ce présent dans la joie de ce présent pour tous alors je féconde et vous bénissez et nous le faisons ensemble de tout tout notre notre amour de toute notre lumière et cela est et et alors on dit la communion d'esprit oui alors tu es notre Dieu Dieu nous démons démons de tout notre coeur notre coeur de toute notre âme par-dessus toute chose et par amour pour toi nous aimons tous nos frères et nous nous voulons être amour totalement unis en toi nous ressentons ta présence et nous voulons totalement l'épanouir ta lumière ta lumière à jamais à jamais nous inonde à jamais pénétrer de la vie nous sommes un en tous tous en tous en à jamais tu es notre Père bien nous tu bénis tes enfants rassemblés adorant submergés de tendresse avec toi jeune chérie de tout notre amour de tout notre lumière lumière et cela et cela et 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 ou ça vous dérange pas de pouvoir l'entendre alors alors ma chérie exprime-toi mes chéries non je suis votre dieu et j'aime effectivement parler par une sensibilité féminine c'est une femme et c'est vrai que ce qu'elle perçant perçoit ressent à la puissance à la puissance de cette féminité qui existe sur le monde il y a des hommes il y a des femmes j'aime j'aime être ce que je suis j'aime être ce que je suis j'aime pas du tout envie d'avoir la conscience d'un homme la conscience de ce qui peut être la virilité non j'aime être cette douceur ce charme cette beauté normalement normalement pour nous femmes c'est plus facile d'avoir une belle volonté si on se regarde dans une glace et qu'on se trouve belle pas simplement physiquement mais qu'on trouve que notre apparence reflète ce que l'on ressent l'envie que l'on a d'aimer le choix d'avoir décidé d'être aimé et d'aimer soi-même et cela c'est vraiment la puissance de l'esprit le bonheur de vivre pour pouvoir concevoir que tout ce qui va être existant va être nimbé de cette lumière nimbé de cette tendresse je suis heureuse de me donner vous allez être ceux qui allaient m'entendre vous pouvez savoir que j'ai un prénom que j'aime que j'étais sur votre monde mais que je n'étais pas française que j'ai essayé certaines choses parce que ce que j'apprenais dans le Coran n'allait pas pour moi et que quand j'ai voulu choisir d'entendre ce qui était donné dans les évangiles et dans la religion catholique ce n'était pas pour moi et j'avais une énorme une énorme blessure un manque terrible et quand j'ai compris que Dieu s'était remanifesté qu'il avait pris la plume pour que trois livres puissent nous transformer instantanément et totalement j'ai trouvé cela merveilleux et je me suis attelé à ces livres et ce n'était pas facile pour moi parce que je ne comprenais pas parfaitement la langue française mais j'ai été aidé par un être qui était décidé pour moi en fin de compte et j'aime maintenant que vous entendiez que si j'ai pu le faire moi cette petite tunisienne qui ai vécu des choses terribles dans mon existence dès que j'étais petite vous pouvez le faire vous n'êtes pas tous dans la douleur vous n'êtes pas tous dans le malheur ou dans la peur vous pouvez trouver en vous quelque chose de bien plus sain et c'est tellement heureux de pouvoir effectivement se rendre compte que notre nature est divine qu'on était né pour être que l'on était né pour aimer et j'aime en cet instant je vous donne mon baiser j'aime que vous soyez plus nombreux c'est vrai que ce que je suis en train de dire va partir sur les ondes il va y avoir des milliers de personnes qui vont pouvoir l'entendre mais j'aime que ce soit le monde entier qui entendait mes accents pas simplement le peuple dans lequel j'étais le monde entier et j'aime même aussi quand Dieu puisque c'est lui qui compte avant tout tous ceux qu'il a en lui qui sont partis de la terre des grands-parents des arrière-grands-parents peut-être dont vous aviez entendu le bien et bien que tout cela puisse recevoir son baiser il y a une unité totale entre la terre et ceux qui sont en lui et même depuis longtemps en lui je ne pouvais pas concevoir cela ça ne m'effleurait même pas donc si ça ne m'effleurait pas ça ne t'effleurait pas non plus et bien maintenant tu peux être certain de cela il t'a rendu vivant il m'a rendu vivante obligatoirement nous avons maintenant des accents et surtout des désirs et des besoins qui n'étaient pas les mêmes et tu dois les ressentir tu dois fermer les yeux il t'a dit pour que tu rentres en toi et que tu découvres cette passion qu'il a de te chérir pour toujours mon amour mon trésor bon et bien le sacrement est arrêté sur le téléphone mais ça c'est pas grave c'est pas enregistré sur le téléphone pour le moment par contre c'est enregistré sur l'ordinateur donc faites connaître pour que beaucoup de gens puissent écouter tout ce sacrement et ne dites pas oh deux heures qu'est-ce que c'est long vous allez vous rendre compte que vous avez l'impression d'avoir passé un quart d'heure parce que le temps ne compte pas lorsque c'est Dieu qui fait les choses et d'ailleurs le temps ne compte pas il n'a été inventé que pour nous pour diverses raisons alors que lui il est éternel et que son espace est infini alors mes chéris je vous donne mon numéro de téléphone 06 33 35 04 49 faites en sorte de m'envoyer un SMS pour une personne qui souffre pour qu'elle puisse être guérie même si on ne peut pas l'avoir elle-même pour une raison ou pour une autre je le ferai à distance je peux le faire par vous mais je peux le faire même sans avoir la personne devant moi ni même l'avoir au téléphone l'important c'est le don de soi et le savoir que l'on peut faire cela ensuite je vous donne Instagram puisque ça va être sur Instagram pour rentrer sur Instagram vous avez juste à écrire mon prénom Roland à l'envers donc ça fait D N A L O R en petites lettres et vous collez le chiffre 080 ensuite vous pouvez rentrer sur Youtube donc là vous avez aussi beaucoup de vidéos même très anciennes de 12 ans en arrière c'est très intéressant de voir pourquoi Dieu parlait déjà et donc il suffit d'écrire Roland Biote peut-être simplement avec Roland un R majuscule vous séparez et Biote B I 2 L O 2 T E aussi avec un B majuscule je pense que c'est comme cela que vous rentrerez dans toutes les vidéos mais vous pouvez retourner dans des endroits anciens où il y a eu des drames graves comme le moment où il y a eu les 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 qui se sont effondrées ou toujours Dieu a parlé et il a dit ce qu'il en était donc c'est très très intéressant de pouvoir se rendre compte que il parle depuis longtemps et que il nous tenait au courant des choses ce que lui sait et non pas ce que les hommes ont pu croire amour mes chéris à très bientôt la prochaine communion sera jeudi à 11h toujours avec le même téléphone 07 55 50 06 17 et le même mot de passe c'est 211 746 voilà maintenant je coupe la narration amour mes chéris 746 746 846 846 846